Un seul critère prédictif de succès que j'ai trouvé en 10 ans dans The Family en coachant les startups, un seul. Il y a un seul truc où je me suis dit, ça, c'est variable. C'est certain, c'est pas variable justement. Tu vas voir une startup, elle vient te voir en office hour, on parle d'un sujet, tu la revois deux semaines après. Si la startup a le malheur de te parler du même sujet, tu peux être sûr que le mec n'ira jamais nulle part. Non pas que les bonnes startups, elles résolvent le sujet, mais elles ont forcément pris des décisions qui font que c'est plus catastrophique la fois d'après ou mieux. Les deux sont possibles d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que les startups qui marchent, ces mecs, tu es en rendez-vous, tu parles d'un sujet, deux semaines après, ils ont réglé tous les sujets. Non, mais ça a fait comme ça ou ça a fait comme ça. Mais les mecs qui sont comme ça, tu es sûr que jamais nulle part ça va. Je pense que tu mets le doigt sur un truc important que j'ai aussi remarqué et on me pose souvent la question comment est-ce que tu fais pour avoir des mentors, comment est-ce que tu fais pour avoir des gens qui t'aident, etc. C'est vrai que moi j'ai toujours réussi à obtenir des conseils de personnes qui étaient assez bonnes dans leur domaine et je pense que c'est justement dû à ça, dû au fait que je suis très coachable. Je pense peut-être que tu l'as remarqué aussi quand on a commencé à se parler où je t'ai posé pas mal de questions et je trouve que contrairement à beaucoup de personnes que moi j'ai coaché, moi quand on me dit quelque chose, quand je demande, parce que les gens ont envie de t'aider. Quelqu'un qui est arrivé très loin dans un domaine, on pourrait penser il est busy, oui certes il est busy, mais ça fait kiffer d'aider et ça fait kiffer d'aider quelqu'un qui va s'aider lui-même et qui va obtenir un résultat. Et donc moi quand je pose une question à quelqu'un, que je demande à quelqu'un de me coacher, j'écoute tout ce qu'il me dit, même si je pense qu'il a tort, je l'applique quand même, je l'applique vite et je lui montre les résultats rapidement. Et en fait, la personne vu qu'elle a vu que t'es écouté et que tu l'as fait, même imaginant ça marche pas, elle va se dire ah putain j'ai peut-être donné un conseil de merde, il faut que je l'aide encore plus. Si ça marche, ah ouais putain il a fait ce que j'ai dit et je peux l'emmener loin ce mec. Et tu sais que là que tu viens de pointer le secret que j'ai jamais réussi à expliquer aux gens, mais tu viens de me faire une élimination, c'est qu'en fait quand tu te fais coacher, il faut que t'acceptes même si t'es pas d'accord. Ah ouais, 100%. Parce qu'en fait, c'est gagnant-gagnant. Si le mec a raison et que t'étais pas d'accord, t'apprends un truc de ouf. Et s'il a tort, t'apprends ensemble. Et donc le mec, il a une dette envers toi et il y va encore plus. Mais putain c'est du génie. Et dans le sport c'est la même chose. Exactement. Merci. 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 Merci.